Selon certaines sources, les lions seraient déjà en route pour leur première séance d'entraînement. Vous voyez ce bus garé en plein centre-ville de Yaoundé. Vous voyez comment ils sont en train de faire le chargement de quelques palettes d'eau. Question d'aller vers leur première séance d'entraînement, selon certaines sources bien sûr. On nous annonce aussi, n'est-ce pas, sur la page de la RSI, que la première réunion de prise de contact entre Mark Price et son nouveau staff sera prévue ce soir du côté du Hilton Hotel. On va tout simplement attendre en soirée, peut-être on aura d'autres updates, d'autres informations, actualités concernant cette rencontre-là, ou bien plus tard demain matin. Mais entre-temps, je me demande déjà comment est-ce que ça va se passer de l'autre côté lors de cette première séance d'entraînement de ce jour. Est-ce que les lions vont jouer avec le One All Sport comme équipementier? Ou bien ce sera l'occasion pour nous de découvrir le vrai équipementier des lions qu'on ne nous a pas encore officiellement annoncé. Je me pose vraiment cette question puisque, comme je vous le disais déjà dans la précédente communication, on pouvait déjà voir ça au bas de ce flyer qui annonçait la vente d'étiquettes. On voyait B-Sport en dessous et là, je me suis posé la question, est-ce donc le nouvel équipementier des lions en ontapes ou pas? En tout cas, au plus tard ces jours-ci, on en saura plus, pas plus tard que lors de la première séance d'entraînement. On pourra avoir une petite idée de quel équipementier les lions ont choisi, si on peut dire comme ça. Ou bien la Fekafuta choisie, ou bien si on va jouer sans équipementier sur les maillots. En tout cas, just wait and see. Entre temps, j'ose croire que ce bus de Musango ne sera plus d'actualité en ce qui concerne le transport des lions vers les lieux d'entraînement. Ça a été une bonne publicité, bien sûr, pour cette agence de voyage-là. Une publicité d'ailleurs gratuite, se coller à l'image des lions édentables comme ça. Je crois que, voilà, il faut me voir s'il ne va pas payer un peu de sponsoring aux lions et d'entraînement. En tout cas, j'espère, quand je vois le bus qui est affiché dans cette vidéo-ci, je suppose que c'est un bus non-aime. Et que peut-être, voilà, c'est de commun accord entre la Fekafuta et peut-être le Mincep que cela s'est mis sur pied. Mais qu'à cela ne tienne, comme je disais, je vous reviendrai au plus tard dans la soirée. Ou au plus tard, demain matin, je voulais dire, pour vous donner un peu plus d'updates concernant la première rencontre des lions édentables. Les gars, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Les lions seraient déjà le peu de personnes, le peu de joueurs qui est déjà sur le terrain, qui est déjà au Cameroun sur place. Iront donc pour leur première séance d'entraînement aujourd'hui, selon quelques sources. Et ce soir, prévu à Wilton, la première séance de prise de contact entre Marbris et le nouveau staff. Les amis, retrouvons-nous dans la prochaine publication et portez-vous bien. Ciao.